Talou ? Talou ? Stop ! Un labrador croisé berger. Talou est bien plus qu'un animal de compagnie pour Manon, diabétique de type 1 depuis l'enfance. À Mardonnay, l'insouciance que j'avais perdue quand j'ai été diabétique. C'est impressionnant en fait, ce qu'elle m'apporte, même ça m'apaise. Grâce à son odorat, la chienne est capable de détecter les crises d'hypo et d'hyperglycémie de Manon, avant qu'elle-même n'en ressente les effets. Dès qu'elle va sentir un changement d'odeur, que ce soit en hypo ou en hyper, elle va venir me prévenir en me poquant. Avec son museau, elle va appuyer fort sur une partie du corps. Manon sait qu'elle doit alors contrôler sa glycémie. Je commence à descendre. Il y a 5-10 minutes, j'étais à 1,08 et là je suis passée à 99. Il y a risque encore que ça descende. C'est pour ça que Talou commence à poquer assez dur. Talou peut aussi apporter du sucre à Manon et prévenir ses proches. Depuis l'arrivée de la chienne en juin, le diabète de la jeune femme s'est stabilisé. Elle a réduit de moitié ses doses d'insuline et ne fait plus de malaise. La vie de la famille Fruchet a changé. Depuis qu'il y a Talou, il n'y a presque plus de coma. Enfin, il n'y a plus de coma. Que ça, c'est énorme. Quand on est obligé d'appeler les pompiers, le SAMU, pour dire que j'ai ma fille qui est en coma diabétique et qu'elle ne se réveille pas, quelque part, ça fait peur. Talou a été éduqué ici, dans cette association dromoise spécialisée dans le dressage des chiens pour diabétiques. Donc là, on va prendre un échantillon d'hypoglycémie qu'on a prélevé sur Hugo. Donc c'est de la sueur plus l'odeur de la laine. On va le mettre dans une petite capsule. On va le mettre dans le pot. Cette technique, Bastien l'utilise pour habituer la chaîne à l'odeur, celle de l'hypoglycémie de son futur maître. Indispensable pour lui apprendre à poquer. Mission accomplie pour Stella. Elle rejoindra bientôt sa nouvelle famille, comme Talou, celle de Manon.